M. Samy Agli, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors le plan d'action du gouvernement inscrit la relance de l'économie comme priorité des priorités. Il faut agir vite pour la reprise de l'activité. On a plus de temps, M. Samy Agli. Tout à fait. Écoutez, nous avons reçu et nous étions dans l'attente de cette promulgation, de ce plan de relance économique tant attendu et ô combien aujourd'hui indispensable. Nous parlons d'indispensable et non pas, c'est plus un choix. Ce plan de relance économique est structuré sur cinq axes. Le premier axe qui a une relation avec la gouvernance et l'état de droit. Le deuxième, c'est bien sûr la relance et le renouveau économique. Le troisième, c'est le développement humain, politique sociale. Et le troisième, tout ce qui est en développement à l'international. Le cinquième axe est bien sûr la sécurité. Les cinq axes ont une relation directe avec l'économie. Si on parle d'état de droit et de gouvernance, c'est indispensable. Bien sûr, le deuxième axe, c'est le renouveau économique. Le troisième, c'est la politique sociale et tout ce qui a trait à la politique sociale directe et indirecte. Le troisième, c'est l'international. On ne peut rester à travailler juste entre nous. Il faut pouvoir travailler avec des standards internationaux et s'ouvrir vers le monde. Et le dernier, bien sûr, c'est la sécurité. Quand on dit sécurité, c'est, je dirais, la fondation réelle de toute stabilité économique et développement économique futur. Mais si on parle de renouveau économique, faut-il d'abord une évaluation objective de la situation pour estimer les pertes induites par la pandémie du Covid-19 pour pouvoir aujourd'hui relancer effectivement la machine économique ? Tout à fait, en fait. Si on veut être réellement objectif et refléter et prendre des décisions qui reflètent la réalité que nous vivons, on ne peut bien entendu commencer ça sans un diagnostic réel et reflétant la réalité, encore une fois, de ce que vit l'entreprise et l'économie d'une manière générale, sur le plan du chômage, sur le plan de la situation économique des entreprises, sur le niveau et l'ampleur de, je dirais, la précarité économique qui touche une grande partie des entreprises, des PME et TPE. Toutes ces questions doivent être réellement posées avant de lancer quoi que ce soit pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui reflètent, encore une fois, la réalité que vit l'entreprise et surtout que le chef d'entreprise ou le citoyen, tout simplement, qui est derrière un commerce ou derrière une économie, sente réellement un changement, un accompagnement réel de ce qu'il vit. Des évaluations des pertes, M. Samy Agli ? Écoutez, on n'a pas de chiffre officiel, mais on parle sur l'emploi, des chiffres qui sont à plus d'un million d'emplois perdus. Je pense que ça, c'est censé nous donner un électrochoc, tous comme on est, parce que quand on parle d'emploi, ça a une relation directe avec le pouvoir d'achat, qui est la vraie locomotive de l'économie. On ne peut relancer la consommation sans un pouvoir d'achat stable, sans un pouvoir d'achat fort et une économie forte. Et d'abord et avant tout, l'idée est driveée par une consommation stable et un pouvoir d'achat, encore une fois, stable et fort. Faut-il un fonds de compensation pour soutenir les entreprises en difficulté ? Écoutez, qu'on appelle fonds de compensation, qu'on appelle mesures de sauvetage, en tout cas, chose est sûre, c'est que l'attente est énorme de la part de la communauté économique. Les entreprises, aujourd'hui, on a parlé de la réalité que structure notre économie. 95% de notre économie, de notre tissu d'entreprise, est composé de TPE, PME. Elles sont fragiles aujourd'hui. Elles sont, beaucoup d'entre elles, sont en précarité économique. Il faut trouver une solution. On ne peut se permettre de pouvoir gérer demain des centaines de milliers de chefs d'entreprise qui seront interdits bancaires, qui auront des problèmes avec l'administration. Il faut pouvoir, aujourd'hui, trouver des solutions économiques, des solutions d'effacement. Aujourd'hui, il y a une tranche d'entreprises qui ont besoin, aujourd'hui, il faut parler d'Amnesty. Il faut parler d'Amnesty. Je ne parle pas des entreprises qui ont la capacité de faire face et de se relancer. Bien entendu, on parle d'une catégorie d'entreprise qui n'a pas la trésorerie qu'il faut, qui n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir préserver ses emplois et préserver son économie. Il faut pouvoir trouver une solution et pouvoir trouver en urgence une solution reflétant la réalité pour qu'elle puisse réellement reprendre en activité et relancer, afin de pouvoir garantir le pouvoir d'achat et surtout préserver l'emploi qui est notre but suprême à nous tous. Le différé des redevances, CNAS, CASNOS, impôts, ça reste insuffisant, aujourd'hui ? Oui, un différé, c'est que c'est une dette qui se cumule et qui doit être payée plus tard. Oui, pour le différé, bien entendu, on comprend que quand on est en crise, c'est le pays qui est en crise. Toutes les institutions sont en crise, notamment la CNAS et la CASNOS. Aujourd'hui, l'éthique et la citoyenneté économique des entreprises doivent réellement comprendre qu'il faut, bien sûr, payer, pouvoir négocier un échéancier pour celles qui peuvent. Je parle d'une grosse catégorie aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir faire face. Tout ça alimente et renforce l'informel, parce que celui qui est actif dans l'informel, il est en bonne santé financière aujourd'hui. Il n'a pas d'impôt à payer, il n'a pas de revenus patronales ni sociales à payer. Il n'a pas d'assurance, il n'existe pas. Et malheureusement, la crainte, c'est de voir cet informel se renforcer et, je dirais, se pérenniser. Mais qu'entendez-vous exactement par Amnesty, M. Samy Agli ? Est-ce que cela implique aussi, parallèlement, par rapport à votre déclaration, les fonds qui circulent également dans l'informel, dans le secteur informel ? C'est une vision transversale. Les fonds de l'informel, c'est une réalité amère que nous vivons. Quand nous, on parlait de 60 à 80 milliards, beaucoup de gens nous ont critiqués. Aujourd'hui, les déclarations officielles sont de 60 milliards au minimum qui circulent. On parle de 60 milliards de dollars. C'est énorme. Il faudrait à tout prix trouver des solutions. Nous en sommes très contents, les déclarations faites par le Premier ministre, à savoir donner la priorité à solutionner, à capter cet informel d'une manière, je dirais, court terme et moyen terme. Mais l'informel, il nécessite d'abord de la confiance. Il faut qu'il soit en confiance pour pouvoir devenir informel et pouvoir faire des solutions pour capter cet informel. La masse monétaire, elle est énorme qui circule. Elle est énorme et elle est dangereuse pour l'économie. Elle est dangereuse même pour la paix et pour la sécurité. Si cette masse monétaire qui soit utilisée en mauvaise gestion, je vous laisse imaginer qu'il y ait des conséquences. Mais au vu des critiques, même si aujourd'hui, le ministre des Finances, qui est également Premier ministre, n'a pas écarté cette éventualité, est-ce qu'on peut considérer que cette amnistie fiscale commence aujourd'hui à faire consensus ? Il n'y a pas d'autre alternative, M. Samir Aguilis, pour résorber cet argent de l'informel, qu'on estime aujourd'hui de façon officielle, par la Banque d'Algérie, à plus de 60 milliards de dollars. Il ne faut pas qu'on se concentre sur le mot amnistie. Le mot amnistie fait peur parfois. Mais qu'on appelle amnistie, qu'on appelle mesure pour capter l'informel, qu'on appelle mesure de sauvetage, mais il faudrait être réellement avec des solutions, avec un plan reflétant encore une fois la réalité que je vis. La réalité, nous la connaissons, nous travaillons, nous exerçons ici, nous vivons en Algérie et nous connaissons parfaitement le marché. L'ampleur de l'informel, elle est là. Il faudrait à tout prix s'adapter, trouver des solutions pour pouvoir capter le maximum. Dans tous les pays, il y a de l'informel. On ne va pas dire de capter la totalité, mais commencer à capter réellement en donnant vraiment des mesures incitatives pour que la personne mette son argent, pour pouvoir valoriser le dépôt. Et ça, c'est des propositions que nous avons faites dans notre dernier document et dans d'autres documents que nous sommes en train de produire et d'autres qui ont été envoyés aux différents départements concernant la question de l'informel et l'ampleur réellement de cette ampleur et surtout le danger sur la stabilité économique. Ça crée de la concurrence déloyale, ça déstructure le marché, il est répulsif à l'investissement étranger. Tous les investisseurs étrangers ont réellement dans le choix de leur destination la question de l'informel et prioritaire. Est-ce que la concurrence, elle est loyale ? Est-ce que si je vais déclarer l'ensemble de mes charges et l'ensemble de mon personnel et mon chiffre d'affaires, je vais être compétitif ou pas ? Toutes ces questions sont là. Et malheureusement, on a des points, on a des mauvais points sur ces points-là, sur ces questions-là. Il faudrait en urgence aller vite, encore une fois, dans la prise de décision adéquate, reflétant encore une fois la réalité que vit le chef d'entreprise et la réalité de notre économie. Alors, on est dans un contexte où il faut trouver des solutions à tous les différents qui existent actuellement au niveau de la sphère économique puisque l'État assume le passif et l'actif. L'investissement a besoin de sérénité, de confiance impérativement aujourd'hui. Il faut renouer cette confiance. Tout à fait. Il faudrait, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, ici et ailleurs, que, effectivement, sans confiance, on ne peut avancer. Il y a aujourd'hui un sentiment de crainte, un sentiment de peur, un sentiment de l'inconnu qui est là. Il faudrait réellement mettre la main dans la main, encore une fois, et se dire vrai et pouvoir avancer ensemble. Car on parle aujourd'hui du futur de nos générations et les décisions que nous prenons aujourd'hui impacteront directement ou indirectement ce qui va venir. Bien sûr, la dépénalisation, on est, je dirais, la première grosse décision. Et nous sommes encore une fois, nous avons salué les prises de décisions. C'était une de nos propositions que nous avons faites depuis plusieurs mois. Nous n'arrêtons pas de parler de dépénaliser dans l'effet l'acte de gestion. Comment voulez-vous que quelqu'un va prendre une décision alors qu'il a la crainte que cette décision va certainement l'impacter et va même lui donner un risque d'être demain mis dans une position d'accusation quelconque ? Il faudrait réellement que les gens travaillent dans la sérénité. Le président l'a dit clairement, celui qui craint, c'est celui qui met dans sa poche. Il faudrait, encore une fois, travailler normalement. Nous faisons des erreurs au quotidien, nous prenons des mauvaises décisions dans la gestion, mais ce n'est pas intentionné. Mais tant que les choses sont dans un cadre commercial et non pas dans un cadre qui est complètement prouvé pénalement, là, bien entendu, il faut que la justice s'y vise avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie et beaucoup de rigueur dans ce sens. Un rapatriement des fonds détenus à l'étranger, il faut un compromis politique avec les hommes d'affaires détenus puisque le Premier ministre a abordé cette question. Il figure aussi dans le plan d'action du gouvernement. D'autres États, d'autres pays qui ont traversé la même situation qu'a connue l'Algérie, ont fait la même chose. On parle de l'Italie, on parle de la Russie, on parle de la Chine et d'autres États également. Monsieur Semiagli, il faut impérativement trouver une solution ? Encore une fois, il faut réellement décomplexer le débat, parler vrai et voir où est l'intérêt du pays. L'intérêt de l'économie, l'intérêt de la nation. Comment allons-nous tirer, récupérer un maximum de fonds ? On a vu dans les mauvais exemples, c'est ce que vous avez cité, l'Arabie saoudite, l'a fait dernièrement, d'autres pays, la Chine, la Malaisie, la Russie et les mauvais exemples existent aussi. On a l'Irak, on a la Tunisie, on a plein de mauvais exemples. Ils n'ont pas pu récupérer la Tunisie. Pas du tout, ils ne vont jamais la récupérer parce qu'en fait c'est très aujourd'hui, il y a des spécialistes dans le monde qui sont payés justement pour faire disparaître et pour faire, je dirais, rendre cet argent, je dirais, intraçable. Il faudrait réellement que ça soit fait d'un commun accord, d'une manière intelligente et surtout pour défendre l'intérêt du pays, encore une fois. Il n'y a pas de sentiments sur ce plan-là. Il faut adopter un principe similaire à celui de Ben Selman qui a défrayé la chronique et il a pu, avec ce procédé, récupérer de l'argent puisque seuls les détenteurs peuvent, avec un clic, transférer cet argent vers l'Algérie. Oui, mais il ne faut pas idéaliser ce qui a été fait ailleurs. Je pense qu'il faut s'en inspirer, pas plus. Et puis on a nos spécificités, il faut algérieniser tout ça. Je pense que la justice, il y a des gens derrière qui sont très compétents, qui connaissent parfaitement toutes ces questions sensibles. Il ne faut pas trop s'attarder de notre côté sur ces questions-là. Chose est sûre, l'intérêt du pays doit passer avant toute haute considération. Voilà, là c'est l'Algérie au-dessus de tout. Alors les secteurs publics marchent aujourd'hui. Des solutions, vous savez, nous avons pensé que ce secteur est fortement impacté aujourd'hui par la crise. Écoutez, les secteurs publics, moi je me réfère toujours à ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution stipule clairement qu'il n'y a pas de différence entre secteur public, certains secteurs privés et femmes. Entreprises algériennes. Il faut un capital marchand national, un capital national, une entreprise algérienne nationale, pas plus. Maintenant, aucune différence ne doit être faite. Si on aide le public, le privé a aussi le droit de demander de l'aide. Et là, on ne veut pas rentrer dans ça. Le public, malheureusement, si on revient en faisant le bilan de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et combien ça a coûté, il faut raisonner d'une manière économique et non pas politique ni sociale. S'il est rentable, il faut l'appuyer, il faut l'aider. Mais s'il n'est pas rentable, parfois, on ne peut aujourd'hui injecter ni effacer de la dette, et effacer, je dirais, à chaque fois, injecter pour effacer de la dette et autres, sans qu'il y ait un retour sur investissement. La question posée, est-ce que ces entreprises publiques distribuent des dividendes à l'État ? Est-ce qu'elles distribuent ? Celles qui distribuent, bien entendu, il faut les appuyer, il faut les soutenir. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que la fin de l'année, on demande du financement du budget de l'État pour éponger des déficits. Ça, il est anti-économique et inacceptable. Mais l'ouverture du capital en situation de crise, est-ce possible aujourd'hui ? Il pourrait ne pas y avoir de reprenant, aussi bien pour l'épargne que pour certaines entreprises. Comme une fois, il faut raisonner économiquement. Économiquement, c'est que l'investisseur cherche le meilleur investissement. Et puis, ces entreprises publiques doivent réellement prouver que l'ouverture de son capital ne va pas être réellement un mauvais investissement pour les chefs d'entreprise, ou les étrangers, ou algériens, qui vont s'intéresser à ça. Encore une fois, raisonnement économique, purement économique, sur cette question-là. Alors, M. Zemeye-Glimot, je voudrais revenir sur plusieurs aspects avec vous, surtout pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on parle aujourd'hui, de façon objective, des pertes générées par la pandémie du Covid-19, on m'a dit que les autres États, les autres pays, à travers le monde, on parle aujourd'hui des décisions qui ont été prises dans notre pays, j'ai différé des redevances des entreprises, en attendant, bien sûr, une reprise de l'activité. Mais le compteur des banques continue de tourner. Il est redevance des concessions pour le foncier également, M. Zemeye-Glimot. Tout à fait. En fait, nous l'avons écrit et nous l'avons signalé comme urgence aux autorités, qu'il faudrait prendre les mesures réellement pour permettre au retour à la trésorerie des entreprises. Aujourd'hui, vous avez cité l'exemple de la banque, qui est une réalité amère. Vous savez, on paye déjà en temps normal des taux d'intérêt très élevés par rapport à ce qui se pratique, juste en face de nous. Il y a des pays aujourd'hui qui donnent des taux négatifs pour juste maintenir l'économie, relancer l'économie. Et que l'État, le trésor, peut prendre en charge les taux d'intérêt en cette période-là. Il n'est pas normal qu'on ait eu une année 2019 catastrophique, une année 2020 avec la pandémie, 2021 aussi complexe que celle de l'année 2020. On ne sait pas, j'espère qu'on va s'en sortir en 2022, mais la question, ces années-là, il faut prendre le courage réellement de décréter comme année de crise majeure et sinistre pour que l'État puisse réellement intervenir avec, ça coûtera de toute façon très peu à l'État, comparé à l'ampleur des dégâts que ça risque de ramener à cette situation. Vous avez cité l'exemple des taux bancaires. Oui, il faudrait que ce compteur de la banque doit s'arrêter à un certain moment pour les entreprises en difficulté et que ça soit réellement annulé et tout simplement pris en charge par le trésor. Je parle bien de taux d'intérêt, tout ce qui est pénalité, comme ça a été fait par les pénalités. Il y a eu des décisions très importantes que nous avons encore une fois saluées. C'était des propositions qu'il faut réellement accompagner ces entreprises. On ne peut parler de pénalité alors que l'entreprise n'arrive même pas à payer ses salariés ni ses charges. Alors que le compteur en face de ces charges-là, tout ça encore une fois renforce l'informel et pousse les gens à aller, à ne pas déclarer un peu tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit du côté de la ressource humaine ou que ce soit du côté du chiffre d'affaires. Toutes ces questions, c'est des questions encore une fois de fond, on peut en parler sur plein d'autres, mais en tout cas la question de la prise de décision qui reflète encore une fois la réalité qui peut permettre le retour à une activité économique avec une trésorerie qui va garantir la relance de l'économie. Tout ça dans un objectif commun que j'ai cité tout à l'heure, qui est la préservation de l'emploi. Et quand on dit préservation de l'emploi, c'est ce fameux pouvoir d'achat que tous les pays du monde aujourd'hui mettent en priorité absolue. Ce n'est qu'à travers le pouvoir d'achat que l'économie se relance. C'est le vrai moteur de la relance économique. Alors, on a parlé des modèles des pays qui ont réglé leur contentieux avec les hommes d'affaires. Il faut faire la même chose, s'inspirer des modèles de réussite des pays qui ont continué à préserver la machine économique malgré la pandémie du Covid-19, M. Samy Agli, puisqu'on a vu que l'État dans tous les pays a mis la main dans la poche pour soutenir les entreprises parce qu'il y a un objectif, c'est préserver à la fois les emplois et également les pouvoirs d'achat. Ah oui, tout à fait. Si on se réfère un peu à la structure un peu fiscale et autre, le principal actionnaire, c'est l'État, directement, indirectement. Mais il faudrait réellement s'inquiéter sur les normes et l'ampleur des dégâts qui risquent de ramener cette crise économique. Surtout, encore une fois, je l'ai dit, je le répète, pour les TPE qui sont de 90 à 95% du tissu économique. Et c'est des entreprises qui emploient beaucoup de jeunes. C'est des entreprises qui ont un ancrage humain au niveau régional. Tout ça doit être une priorité absolue pour pouvoir, encore une fois, qu'elles maintiennent l'activité économique et puissent revenir. Vous avez cité des exemples, je le dis, je le répète, il ne faut pas idéaliser par rapport à ce qui a été fait. Il faut s'en inspirer et, bien sûr, adapter tout ça à la spécificité de notre pays, à la spécificité de nos économies, en prenant les décisions, peut-être mieux que les autres, peut-être moins que les autres, mais juste qu'on prenne les décisions qu'il faut. Et encore une fois, vite, car aujourd'hui, le temps est, quand je dis vite, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais prendre, je peux en mettre comme priorité absolue qu'il y a une urgence aujourd'hui, qu'il y a une attente énorme de la part de la communauté économique, toutes confondues, que ce soit commerce ordinaire, petites entreprises, TPE, agriculteurs, industriels, tout le monde aujourd'hui est dans une attente réelle de cette relance économique, de cette confiance qui revient, de cet, encore une fois, renouveau économique, tant demandé, qui n'est pas un choix, qui est une obligation, et pouvoir activer, et pouvoir rêver, et pouvoir avancer. On perd trop de temps pour réformer, agir à la fois, M. Zémiagli, rapidement. Écoutez, voyez un peu tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on a vu que la lenteur, elle est effectivement ici, c'est une autre forme de bureaucratie dans l'application des lois. Là, il y a une bureaucratie qu'on subit, ou que subit n'importe quel Algérien, ou n'importe quel citoyen, ou n'importe quel chef d'entreprise, elle est là, elle n'est pas un chef d'entreprise qui ne va pas vous parler de bureaucratie. Mais on découvre aussi qu'il y a une autre forme de bureaucratie dans l'application des décisions, dans l'application des lois. Il y a de la résistance un peu, il faudrait prendre les mesures, et pouvoir sévir contre tout blocage, car aujourd'hui, la bureaucratie, il faut la décréter comme un nouveau terrorisme, un nouveau fléau qu'il faut lutter, il faut donner avec la même énergie, avec la même ressource, et avec la même mobilisation, contre tout fléau qui menace la stabilité du pays. Beaucoup de blocage à l'investissement, puisqu'on parle aujourd'hui de 1000 dossiers d'investissement qui sont bloqués au niveau de l'Andy. Oui, oui, on a eu à se prononcer sur ces dossiers, pas qu'eux, et à vous citer l'exemple de l'Andy qui est édifiant. Il faudrait pouvoir débloquer en urgence ces dossiers-là, et pouvoir relancer l'économie. Il s'agit de dossiers qui pratiquement touchent toutes les wilayas, et touchent beaucoup de groupes industriels, beaucoup de champions algériens. Il faudrait réellement prendre les mesures de déblocage immédiat de ces dossiers-là, et relancer l'activité. Tout, encore une fois, tout blocage doit être réellement débloqué, doit être réellement mené une contre-offensive contre ces blocages-là, cette administration, qui, encore une fois, je ne dis pas, quand je dis cette administration, n'en pas généralisée, parce que dans l'administration, il y a du bon, il y a de très bon même. Mais il y a, malheureusement, une grande partie qui cache cette bonne énergie au sein de l'administration. Mais il faut une concertation, un dialogue permanent avec tous les hommes d'affaires aujourd'hui, impérativement, M. Semi Aigli, tisser ce lien de telle sorte à éviter les erreurs qui ont été commises déjà par le passé. Écoutez, notre destin est commun. On parle d'économie nationale, on parle d'un seul objectif, qui est la réforme économique et la relance économique, toutes confondues. Mais la politique va avec l'économie, ça va de faire aussi. Bien entendu, bien sûr. On ne peut pas faire de la politique sans économie. Bien entendu, c'est lié intimement à les décisions politiques, un part directement ou indirectement à l'économie, quel que soit le niveau de décision prise. Les enjeux économiques sont aussi... Mais aujourd'hui, l'énergie qu'on doit mobiliser... Je pense que l'agenda politique était très clair ces deux dernières années. Et on avait besoin de ça pour un peu réédifier les institutions de l'État, que ce soit du côté du Parlement, que ce soit du côté de la loi, que ce soit la loi mère qui est la Constitution. Mais aujourd'hui, l'agenda économique doit être encore une fois mis en priorité absolue. Il faut mobiliser autant d'énergie, autant de ressources pour pouvoir relancer en urgence le plan de relance économique ô combien attendu et indispensable vu la situation et l'ampleur économique. Il faudrait... Il y a une grosse attente de la part de l'entreprise, de chef d'entreprise, de la communauté économique, toutes confondues dans toutes les villes ailleurs et toutes tailles d'entreprises de ce plan de relance économique, qu'ils sentent réellement que les choses bougent, que le système financier reprend son activité pour pouvoir financer l'économie. Aucun pays dans le monde n'a pu réussir sans d'abord et avant tout un système financier fort et un système financier souple et adapté par rapport à la situation. Et encore une fois, l'économie reflète le niveau et la force du pays. Si vous avez un pays fort, vous allez trouver que ces entreprises sont fortes. Et la même chose pour les situations des entreprises les moins fortes, bien entendu. Sur le plan, je parle toujours de l'engue économique. Alors, est-ce qu'il faut prendre aussi en considération les enjeux économiques à l'international puisque la bataille à l'investissement est extrêmement rude entre les États ? Tout le monde veut s'arracher aujourd'hui les investissements directs étrangers au niveau de toutes les régions, que ce soit notre région ou la région de la Méditerranée. Et tout ce qui se produit aussi à l'international impacte notre pays. On l'a vécu au détriment bien sûr de notre santé avec la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, on voit ce qu'il y a une augmentation des prix de matières premières à l'international, ce qui impacte aussi nos produits à l'importation avec bien sûr cette inflation qui est générée par l'augmentation de tous ces produits, qu'ils soient alimentaires ou des matières premières. Alors, cette inflation avec aussi la baisse du pouvoir d'achat en Algérie, est-ce que c'est contre-productif puisqu'il va affecter directement la consommation et ce qui ne permet pas aujourd'hui la reprise de l'activité ? Monsieur Samir, il faut tout faire pour préserver le pouvoir d'achat et la consommation. Ah oui, oui, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, encore une fois, c'est la priorité absolue. Pouvoir d'achat en poste d'emploi, c'est la priorité absolue car c'est la vraie locomotive de l'économie. La consommation aussi. Bien sûr, le pouvoir d'achat garantit la consommation. Mais vous avez parlé de cette concurrence un peu internationale qu'il a. Si on parle trop de temps, il prend ailleurs. Oui, écoutez, la concurrence aujourd'hui, chaque pays déroule le tapet rouge aux investisseurs dans le meilleur climat des affaires, il est attractif et non pas répulsif à l'investissement. Mais quand les amendes d'affaires sont reçues même par les chefs d'État ? Ah oui, oui, mais il faut décomplexer ça. Il faut recevoir les délégations et pouvoir réellement travailler. On est très contents aujourd'hui que cette question centrale de la diplomatie économique soit mise dans ce plan de relance économique et portée par le ministère des Affaires étrangères qui fait un excellent travail qu'il faut saluer. Moi, je pense qu'il faut renforcer ça et il faut encore une fois ouvrir les frontières. Il faut parler aujourd'hui de la question du visa électronique, du visa d'affaires qui peut-être doit être obtenu en un temps record et des services offerts aux chefs d'entreprise qui viennent, que ce soit algérien. Écoutez, nous rappelons quand on dit investisseurs étrangers, nous avons une forte communauté algérienne qui est aussi en attente de signaux pour qu'elles puissent réellement contribuer à cette relance économique. Il faudrait réellement travailler et avoir réellement une politique attractive et encore une fois, non pas répulsif. Les gros freins qui bloquent à chaque fois, c'est la bureaucratie, c'est l'incompréhension des textes, c'est l'instabilité des textes. Aujourd'hui, parler, que le président parle de garantie de 10 ans de stabilité des textes, bien sûr qu'il faut saluer ça. C'est un tournoi important. Ça répond à cette stabilité réglementaire tant demandé. Et ce cadre, je dirais, tout simplement, attractif à l'investissement, cet écosystème qu'il faut créer sur le plan réglementaire, sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan foncier industriel, sur tous les plans. Il faudrait réellement que tout dossier d'investissement doit être traité en un temps record et que les gens puissent réellement, uniquement par simple déclaration, puissent avoir les avantages. Après, le contrôle doit se faire a posteriori. Nous sommes dans une rigidité où le contrôle se fait avant le tout dépôt, où il vous manque un petit document et le dossier n'est pas recevable. Tout ça est perçu comme une bureaucratie et que ça a l'ordi. Il faut que le contrôle soit fait a posteriori pour tous les investisseurs qui viennent. Et laissons venir les investisseurs algériens aux étrangers. Et surtout, garder, capitaliser, renforcer les acquis. Quand je parle des acquis, c'est les investissements déjà faits en Algérie. Déjà faits en Algérie. Ils emploient des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Il faut les préserver. Il faut à tout prix que ces investisseurs-là redeviennent, reviennent aux études de leurs nouveaux projets, et ne pas penser juste à maintenir, à préserver les acquis et ne pas investir par crainte ou par peur ou par incompréhension. Il faudrait réellement que l'administration s'ouvre. Il faudrait que les wallis reçoivent les chefs d'entreprise. Il faut que le bureau des wallis reçoive régulièrement les chefs d'entreprise. Les responsables doivent connaître leur tissu économique local. Ils doivent écouter les chefs d'entreprise. Ça, c'est la réalité, malheureusement, qui nous manque. Et j'espère qu'avec, maintenant, nous croyons, mais ce n'est pas espéré, nous croyons dur comme fer, que ce plan de relance économique, c'est le plan de la dernière chance. Je l'ai dit, je me suis dit, pas à la dernière chance, en disant qu'on n'aura pas d'autres chances. Mais oui, vu le contexte économique, est-ce qu'on aura la capacité de faire face à encore une perte de temps, à encore une fois des lois qui ne se reflètent pas la réalité ? Nous n'avons pas la capacité, ni financière, ni l'énergie, ni le moral, ni la santé pour pouvoir faire face à tout ça. Alors justement, quand vous parlez de ces problèmes aujourd'hui récurrents, donc on parle depuis pratiquement des années aujourd'hui, auxquelles on ne trouve pas des solutions, on parle bien sûr de notre système financier, on parle de la bureaucratie, on parle de la question du foncier, on a un grand pays avec d'énormes potentialités, et pourtant, on ne trouve pas de foncier. Qu'est-ce qui se passe, M. Salmé ? Écoutez, c'est une question qui est en même temps incompréhensible et frustrant. C'est frustrant d'écouter ça, parce que le foncier a été, je dirais, on était dans ce calpiref qui a fonctionné bien ou mal, mais il y avait la décision au niveau local de pouvoir accompagner le chef d'entreprise. Maintenant, on passe à une autre forme. Oui, on prend acte de ça, mais il ne faut pas que ce soit juste bureaucratique, il ne faut pas que ce soit un nid, encore une fois, de blocage, car avoir une agence nationale de foncier industrielle, c'est une excellente chose. S'il y a le numérique qui va appuyer ça, s'il y a le suivi derrière, ça peut être un très, très bon exemple, mais qu'on appelle calpiref, qu'on appelle amphi, qu'on appelle autre chose, il faut aller vite, encore une fois, dans la reprise des études, des dossiers au niveau local, l'incompréhension, elle est telle que les gens, juste, ils synthétisent ça par un mot, bureaucratie. Ils ne comprennent pas, un chef d'entreprise, ils ne comprennent pas qu'il n'arrive pas à déposer un dossier d'investissement parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est en cours de changement, ou oui, un cadre réglementaire qui va venir, l'intérêt, c'est encore une fois, d'avoir un maximum de dossiers d'investissement étudiés et de répondre à un maximum de dossiers d'investissement étudiés. Le foncier industriel est un des principaux leviers de création de richesses pour l'État. Il y a deux principaux leviers qui sont le foncier et l'impôt. Comment l'État va utiliser ces deux leviers ? Je parle des principaux, il y en a d'autres, bien entendu, mais les principaux sont l'impôt et le foncier. Comment ces deux points doivent être réellement une solution rapide à la relance de l'économie ? Vous imaginez si on étudie, si on relance uniquement les dossiers que vous avez cités, les mille dossiers de lundi, lundi, débloqués, ils vont rentrer en exploitation, ils vont rentrer dans l'exécution, le nombre de créations de richesses qui vont venir. Quand je dis foncier, la question aussi se pose pour la réalité que de nos zones industrielles. Nos zones industrielles, quand on circule dedans, c'est des parcs ouverts. Et parfois, les principaux propriétaires des terrains, c'est les entreprises publiques. Peut-être la question à point. Aujourd'hui, c'est une idée qu'il faut mettre sur la table. Pourquoi ne pas récupérer ce foncier qui est aménagé, qui est complètement propre, qui est complètement, je dirais, viabilisé, et peut-être en faire des micro-zones industrielles dans ces parcs, et parfois qui sont des dizaines. Vous avez juste à Alger ici, à Ruiba, et Wetsmar, faites un tour là-bas et vous allez voir le nombre de terrains non exploités qui sont propriétaires du public. Et les autres points, il faut sévir contre les terrains non exploités. Mais quand je dis non exploités, il faudrait que l'ancienneté soit réellement réaliste, ne pas aujourd'hui enlever le terrain des investisseurs qu'ils ont eus dans la période du Covid ou juste avant. Il faudrait voir les terrains qui ont été attribués les dix dernières années, ils n'ont pas utilisé, et venir d'une décision, encore une fois, répulsive. Des investisseurs ont reçu des mises en demeure leur demandant d'engager les travaux dans les sept jours. Sinon, on vous enlève le terrain. Encore une fois, ça, c'est des décisions qui ne reflètent pas la réalité. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise relance en sept jours ? Il faudrait avoir des autorisations, mobiliser les financements, lancer son projet, ses ingénieurs, ce n'est pas possible. S'il était à l'arrêt, c'est qu'il avait un problème. Lui donner un temps raisonnable, mais si jamais il ne fait pas, bien sûr que l'État doit sévir, et que le territoire est donné à des vrais investisseurs. Alors, on devrait aujourd'hui ouvrir tous les secteurs à l'investissement. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, à travers son histoire, l'Algérie est un pays agro-pastoral par son excellence, par excellence plutôt, avec 15, oui, la esthépique, dans la vocation et l'élevage au vin. Et pourtant, on n'a pas vu de grands investisseurs de la part des chefs d'entreprise dans le secteur des élevages qui restent à nos jours presque à l'état traditionnel, contrairement à ce que l'ont fait certains pays, d'où on importe d'ailleurs de la viande, comme par exemple le Brésil, vous avez l'Argentine, vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande où l'élevage a atteint la haute technologie. Monsieur Samy Aiglis. Écoutez, oui, le secteur, là, il parle de secteur agricole vraiment au sens large. Je pense que le travail que fait le ministère de l'Agriculture est un travail à saluer, à renforcer, à encourager. Ils font un excellent travail. Ils ont solutionné la question du foncier avec l'audace, l'Office de développement de l'agriculture sarienne, et que ça fonctionne très bien. Nous avons de très bons retours par rapport à ça. Il faudrait, moi, je pense, en prendre comme exemple et pouvoir le dépliquer et le généraliser sur les autres secteurs. Je suis d'accord avec la question de l'auditeur sur la question d'ouvrir au sens large l'agriculture et d'une manière encore une forme moderne et industrielle. Alors, dépréciation de la valeur du dinar, qu'il faut-il pour avoir un dinar fort aujourd'hui, Monsieur Samy Aiglis, faut-il recourir à un changement de monnaie ? Écoutez, un dinar fort reflète l'économie. Quand vous avez une économie forte, votre monnaie est forte. L'économie doit être relancée au sens large, ne pas aujourd'hui faire la dévaluation volontaire ou la dépréciation volontaire ou gérer, je dirais, d'une manière parfois non compréhensible la question de l'informel. Il faudrait pouvoir s'attaquer à la question de la réponse. Mais le dinar a perdu 50% de sa valeur, Monsieur Samy Aiglis. Oui, il perdra 50% de sa valeur, il risque de perdre encore plus. Mais il faudrait réellement qu'on puisse relancer l'économie en mettant des secteurs stratégiques qui doivent être une locomotive réelle à l'économie. Quand l'économie est forte, encore une fois, votre monnaie, elle est forte. Quand l'informel est moins existant qu'il est aujourd'hui, de fait, la monnaie va se renforcer. Cette question me ramène à des secteurs qui peuvent être une vraie locomotive. Peu de gens parlent aujourd'hui du secteur de l'immobilier. On parle de la bulle aussi immobilière en Chine, Monsieur Samy Aiglis, qui pourrait être assimilée à la crise des suprames de 2007 aux Etats-Unis. Certainement, mais c'est pour ça qu'il faut visionner, il faut réellement traiter la question en urgence. Et le secteur du promoteur immobilier, c'est un secteur qui risque de s'effondrer. Quand l'immobilier va, tout va. Il faudrait réellement relancer l'économie par aussi le secteur de l'immobilier. Je ne dis pas uniquement le secteur. L'immobilier est une urgence. Il faudrait aller vite dans ça. En tout cas, pour résumer, notre destin, encore une fois, il est commun. Vous savez, on parle de pays, on parle de stabilité nationale. Il faudrait aller vite, encore une fois, dans les prises de décisions, mettre la main dans la main et pouvoir avancer ensemble pour la relance et l'économie et pour surtout garantir le futur de nos enfants et les générations qui vont arriver. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter aujourd'hui à notre pays. Monsieur Samy Aiglis, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour votre santé et votre sécurité. Prontez vos masques.